C'est avec un grand plaisir, au nom de Mme le Ministre, de la bonne gouvernance et de la protection de l'enfance, Mme Ndeïra Matoulaï Gueïdjou, que je viens aujourd'hui ici pour procéder à la pose de la première pierre de la casée tout-petit de Tienabasek. Je suis autant plus honorée que cette cérémonie est placée sous le parrainage du vénéré Khalif général Céline Cheikh Ahmed Tidjanssek de Tienabasek. En effet, cet important investissement offert par le groupe NCA à travers la fondation NCA renforce les actions de l'État dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de développement intégrée de la petite enfance. M. le directeur général du groupe NCA, en choisissant d'investir dans la petite enfance par la construction d'une casée tout-petit, vous donnez aux enfants de Tienabasek une chance réelle pour consolider leur identité propre et éclore leurs différentes potentialités psychomotrices, intellectuelles et sociales. Cette action généreuse de la fondation NCA permet d'assurer aux enfants un bon départ dans la vie. à travers une prise en charge de qualité de leurs besoins en éducation, en santé, nutrition et protection. Et quand je parle d'éducation, il y a l'éducation française, mais également l'éducation religieuse. Aussi, votre action contribue-t-elle à réduire les disparités longtemps notées en termes d'accès équitable au service de développement intégré de la petite enfance entre les milieux ruraux et urbains ? D'ailleurs, l'un des objectifs majeurs du ministère de la bonne gouvernance et de la protection de l'enfance en travers l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits est d'offrir particulièrement aux enfants des zones défavorisées l'accès au service de développement intégré de la petite enfance de qualité. C'est pour dire que cette belle initiative s'inscrit en droite ligne des orientations des politiques publiques de l'État du Sénégal. A cet instant, de mon propos, je suis heureuse de rappeler l'ambition fortement exprimée par le président de la République, son Excellence Macky Sall, pour le développement de la petite enfance à travers la deuxième directive présidentielle, je cite, « Généraliser la prise en charge de la petite enfance ». La réalisation de cette directive est dictée par le chef de l'État lors du Conseil présidentiel sur les Assises nationales de l'éducation et de la formation, tenu le 6 août 2015, retire l'engagement de tous, l'État, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les collectivités territoriales, les communautés, mais aussi le secteur privé. C'est en ce sens, M. le Directeur Général, M. le Président de la Fondation NCA, que je magnifie fortement l'orientation de cette action au service du développement de la petite enfance qui cadre avec le volet de la responsabilité sociétale de votre entreprise. Un geste qui montre clairement la contribution du groupe NCA aux efforts de l'État en matière de développement du capital humain au Sénégal. Dès lors, la pertinence de votre action n'est plus à démontrer dans la mesure où la construction et l'équipement des casés tout-petits sont inscrits parmi les projets phares de la deuxième phase du plan Sénégal émergent. Et d'ailleurs, une attention particulière est accordée au secteur privé dans l'accomplissement des ambitions du président de la République pour un Sénégal émergent à l'horizon 2035. Ainsi, si le développement du capital humain est un axe prioritaire du plan Sénégal émergent, il demeure plus que pertinent d'investir dans la petite enfance pour assurer précocement la préparation du capital humain de notre cher Sénégal. Car parler de capital humain, c'est penser à l'éducation de l'enfant, à son avenir et au-delà, au devenir de la société de façon générale. Autrement dit, bien éduquer un enfant, c'est gagner un citoyen et sauver un pays en lui garantissant un avenir radieux. C'est le lieu de rappeler par ailleurs que la contribution du secteur privé est vivement attendue pour la réalisation des ambitions du secteur de l'éducation et de la formation, particulièrement dans le développement de la petite enfance et de la quasi tout petit. Dans les nouveaux documents de planification du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, c'est-à-dire le paquet 2018-2030. Mesdames et messieurs, le moment est venu pour moi de remercier très chaleureusement le groupe NCA au nom du chef de l'État pour cette œuvre utile qui doit servir d'exemple et faire tâche d'huile à travers tout le pays. Sous-titrage ST' 501